bonjour à tous donc bienvenue pour ceux qui m'appellent Thierry je fais de la macro photographie c'est le but de ma conférence d'aujourd'hui c'est de vous de démystifier un petit peu la macro photographie en expliquant voilà mais qu'est ce que c'est la macro photographie comment on fait la macro voilà et après je vous montrerai mes sujets préférés je vous expliquerai pourquoi ce sont mes sujets préférés et voilà quelques exemples et puis on pourra répondre aux questions que vous pouvez vous poser donc une petite citation de Ernst Juncker qui était un auteur allemand pardon qui dit que dès que vous vous intéressez à la toute petite créature le monde devient immense et ce qui est vrai c'est que en fait quand on s'intéresse on s'occupe de ce qui tout ce qui nous entoure en fait on se rend compte que il y a une quantité d'êtres vivants qui nous entoure qui est colossale donc on va commencer par la partie définition de la macro photographie donc la macro photographie on parle du macro quand on a un rapport de taille entre le sujet dans la réalité et sa taille sur le capteur qui est de 1 pour 1 c'est à dire qu'un sujet qui fait un centimètre dans la réalité dans la nature va faire un centimètre sur votre capteur donc entre 1 pour 10 0,1 pour 1 si préféré et 1 pour 1 on parle de proxy photographie c'est à dire qu'on a le sujet qui est gros qui est relativement gros à l'affichage mais on est suivi on est assez éloigné pour pas être vraiment en macro entre 1 pour 1 et 10 pour 1 là on est vraiment dans la macro photographie sachant qu'à partir de 2 pour 1 on parle déjà de super macro parce que voilà on est on a un grossissement qui au delà de la macro standard et après au delà des 10 pour 1 on passe de la micro photographie avec des objectifs de microscope comme comme son nom l'indique des objectifs de microscope qui permettent voilà de de faire des très 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 fort grossissement qui peuvent aller jusqu'à 100 fois la taille du sujet donc c'est vraiment en avant des choses on parait à faire des choses microscopiques en photo et aujourd'hui je vais vous parler de macro photographie donc la macro photographie il ya des erreurs qui sont couramment commises on va dire involontairement mais c'est vrai que les gens disent ça m'est arrivé plusieurs fois de d'essayer d'expliquer à des personnes qui me disent ouais qui prennent photo d'un oiseau qui me dit ouais mais il suffit de macro non alors c'est pour faire une macro c'est parce qu'il ya marqué macro sur votre objectif que c'est un objectif qui fait que de la macro la plupart du temps les objectifs macro on va dire standard c'est à dire des ceux qui vont jusqu'à un pour un en grossissement s'arrête au rapport de macro photographie ne font de la macro que à la mise mise au point minimale c'est à dire quand on est le plus près du sujet et c'est vrai que c'est une erreur qui est très 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 couramment faite et les gens ne comprennent pas donc ce n'est pas c'est parce que votre objectif arrive à ce rapport d'un point que vous allez faire de la macro c'est ce n'est pas lié non plus à la taille du capteur c'est à dire que vous fassiez un appareil photo avec un moyen format ou un micro quatre tiers comme moi le rapport d'un pour un est toujours pareil la seule différence qu'il ya c'est que sur un rapport donc un sujet qui fait un centimètre sur un capteur plein format va faire va faire ça va prendre un centimètre dessus mais sur un capteur qui micro quatre tiers qui va être beaucoup plus petit façon qui déjà deux fois plus petit comme plein format le sujet va prendre on aura l'impression qui prend plus de place en fait le sujet il aura toujours le même rapport de grossissement mais c'est vrai qu'avec la différence de taille des capteurs ça influe la vision qu'on a de l'image ça je vais vous montrer un petit exemple très simple qui montre les différentes tailles de capteur dans les moyens formats d'ailleurs un moyen format il ya deux moyens de taille de moyen format le full frame donc le plein format que la plupart des photographes professionnels utilisent pour leurs photos base sébastien typiquement voilà ces photos marais j'utilise sûrement des capteurs plein format je me suis certain qu'ils utilisent des capteurs de la france vous avez des apc donc les apc il ya différentes tailles d'apc que si vous êtes chez nikon il ne fait une taille un peu particulière une taille bâtard entre guillemets vous avez des capteurs micro 4 tiers ce que j'utilise moi et après vous avez des capteurs encore plus petits et encore des capteurs encore plus petits si on parle de téléphone smartphone par exemple vous avez des capteurs qui sont vraiment tout petits donc c'est pour ça qu'il faut bien tenir compte quand on parle de macro le rendu photo est différent du de la taille du sujet sur le capteur d'un sujet qui fait un centimètre mais sur un capteur micro 4 tiers comme le capteur est plus petit au rendu à la sortie on a le sujet à l'air plus gros en fait tout simplement parce que le capteur est plus petit c'est pour ça que moi maintenant quand je quand je poste que je partage mes photos macro je ne précise plus le grossissement parce que c'est vrai que c'est les gens comprennent pas forcément moi je précise le champ couvert par ma photo donc comme j'ai un objectif qui fait du qui fait de la super macro il va jusqu'à 2 pour 1 en rapport de grossissement et que je suis sur le micro 4 tiers mon champ couvert par ma photo il fait 5 mm par 9 mm quand je suis en format 69e et 6 par 9 quand je suis en format 4 tiers voilà juste pour dire que effectivement quand on et c'est aussi un choix c'est pour ça que je suis passé sur le micro 4 tiers avant j'étais en APS-C c'est justement parce que du coup on gagne en grossissement sans parler de rapport de grossissement à proprement parler on a une on a un sujet qui est plus gros qui est plus imposant on va dire sur la photo quel matériel utiliser pour la macro donc il ya différents matériels moi j'ai débuté avec un matériel qui coûte pas grand chose et on va en parler avec d'autres photographes le rendu de mes photos de départ alors toujours pareil il ya la partie matériel et la partie technique savoir comment composer une photo quels sont les réglages d'apprendre voilà ça c'est toute une partie qui s'acquiert et qui est exactement la même technique à apprendre que pour faire de la photo mariage les triangle expositions c'est la même chose à part qu'à macro plus on est plus on a un rapport de grossissement qui est important et moins on a de lumière qui rentre à l'objectif donc on a des contraintes de lumière qui sont plus importantes que quelqu'un qui va utiliser un capteur à plein format pour faire un portrait par exemple donc moi j'ai commencé avec une bague d'inversion bague d'inversion c'est comme son nom l'indique c'est une petite bague qui est à la tête d'un filtre en fait qui creuse comme il vissait au bout de l'objectif et qui permet de prendre un motif standard un objectif qui était par exemple un 1855 et de le retourner de venir le clipser sur le boîtier à l'envers et d'un objectif 1855 on fait un objectif qui prend la macro plus réduit on arrive à dépasser largement le rapport de le rapport d'un pour un donc ça ça coûte ça coûte 10 euros quoi une bague d'inversion ça coûterait et quelqu'un qui veut se tester à la macro avant d'investir dans du matériel un peu plus spécifique techniquement parlant ça coûte pas cher de faire cette méthode là après on a la méthode des tubes d'allonge qui existe aussi les tubes d'allonge mais comme son nom l'indique ce sont des tubes qui viennent se parer qu'ils sont montés sur le boîtier et qui permettent de décaler de déplacer le plan focal donc de déplacer notre objectif par rapport au boîtier donc on vient intercaler de l'espace entre les deux et ça permet de du coup d'augmenter le tirage d'augmenter le grossissement pour un peu plus cher donc pour 60 environ 65 euros on commence à avoir ce qu'on appelle des bonnettes les bonnettes donc ce sont des lentilles qui viennent se visser ou qui viennent se clipser sur le type de fixation au bon objectif et qui permettent pareil de gagner des dioptries de gagner du grossissement ça marche très bien j'ai utilisé aussi des bonnettes et c'est franchement le rendu et quand on a des bonnettes de qualité je vais vous parler après je vais rentrer dans le détail un peu plus mais je parle de rhinox parce que rhinox c'est une marque qui a fait ses preuves qui fournit des bonnettes de vraiment de bonne qualité et avec ces bonnettes là effectivement on arrive à avoir un résultat qui vient à un grossissement qui est important et après à partir de 400 euros donc là on attaque le budget qui commence à faire mal on a des objectifs macro qui vont de b qui peuvent commencer à faire du 1 pour 1 c'est le temps c'est le minimum pour faire de la macro et bien plus voilà qui peuvent aller à des plus gros grossissements donc on va attaquer les avantages et inconvénients de chaque système on va dire donc la bague d'inversion l'avantage c'est vraiment pas cher c'est facile à mettre en oeuvre parce qu'il ya juste à le visser et le clipser la qualité photo elle est nickel franchement puisque si votre objectif moi j'avais un objectif 18.55 de base le rendu était très très bien il y avait un bon piqué franchement c'est très propre les inconvénients l'objectif devient totalement manuel sauf si on utilise des systèmes comme je crois que c'est le boîtier il ya un cordon et une autre bague il sait que c'est à l'arrière du coup à l'avant il est à l'envers c'est à l'avant de l'objectif qui permet de récupérer l'électronique pour conserver par contre là on est dans les 100 euros faut compter au moins 100 euros pour avoir un système là pour un peu plus et par contre la difficulté d'utiliser sauf sur les bagues no flex mais cache par là quand on est sur une bague métallique de base la difficulté qu'on va avoir c'est que quand on règle pendant moi j'étais sinicone et pour régler l'outreur du diaphragme en fait c'est une languette qui est à l'arrière du de l'objectif et en fait la seule solution qu'on a c'est soit on utilise on trouve une bague qui permet de régler le diaphe avec un curseur en fait qui permet de régler moi j'ai fait un version bricolage c'était une petite j'avais une petite épingle en plastique qui rentrait qui décalait qui poussait légèrement la languette de façon à ce que ça vient de m'ouvrir un tout petit peu le diaphragme et donc du coup quand on a une quand le diaphe est très fermé puisque là on pour essayer de gagner un profond en charge quand même un diaphe qui est relativement bien fermé la visite devient compliquée parce que quand on n'a pas de visite électronique on a la lumière qui rentre quoi et à f14 par exemple il n'y a pas grand chose qui rentre comme une mire donc on est obligé et soit on fait beaucoup de photos en plein jour soit on utilise un éclairage d'appoint par exemple pour pouvoir augmenter la quantité de lumière et que nous on puisse faire notre mise au point facile il faut pas oublier qu'on a quand même une provenance qui est relativement faible et c'est compliqué derrière faire une mise au point les tubes d'allonge alors les tubes d'allonge c'est le même principe donc voilà comme j'expliquais ça s'intercale c'est pas très cher c'est facile à mettre en oeuvre la qualité des photos elle est correcte il n'y a pas de souci on a une grosse perte de lumière il faut le savoir et on peut vite se retrouver avec un bazooka si on a un objectif qui est un peu long combien de mètres sur les tubes d'allonge et on a une note ici ça fait ça fait c'est une base ou quoi on a un gros tube énorme au bout de l'objectif et forcément c'est un peu plus contraignant au niveau de la prise de vue les bonnettes donc bonnettes je parlais de rhinox parce que voilà c'est une marque que j'ai testé que beaucoup de monde a testé et et les résultats sont très très bien franchement une très bonne qualité au niveau de l'objet de l'optique parce qu'il faut on rajoute du vert donc il faut quand même quelque chose qui soit qualitatif parce qu'une bonnette que vous achetez sans jeter la pierre mais une boîte que vous achetez sur wish typiquement vous n'allez pas forcément avoir la même qualité d'optique et le but du jeu c'est de gagner en grossissement mais il faut pas perdre en faut pas perdre en qualité derrière parce que si vous perdez en qualité vous allez vous allez trouver aucun intérêt en fait à avoir à utiliser cette bonnette là donc au mieux investir un peu plus je dis mais un peu plus que voilà 65 euros c'est pas hors de prix pour avoir une bonnette et du coup ça vous permet quand même de garder une qualité correcte pour avoir pour que vos photos soient belles quoi tout simplement donc il ya au niveau des grossissements donc la dcr 150 c'est la plus petite elle va plus 4,8 dioptries et on va jusqu'à 32 dioptries pour la msn 505 32 dioptries c'est colossal est un grossissement on est vraiment énorme on a une profondeur de champ qui va être ridicule du coup mais par contre on est un grossissement qui est très 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 important et donc les inconvénients effectivement je disais qu'on ajoute du verre quand on a de la bonne qualité pas de souci quand on a une bonnette de mauvaise qualité c'est pas bien et c'est conseillé d'utiliser avec des objectifs qui ont une focale au delà 65 75 pardon c'est à dire que quand on utilise par exemple un 70 300 le grossissement maximum sera quand on sera à 300 mm voilà plus la focale est longue et plus le grossissement sera important au niveau du ben de ce qu'on va afficher sur le capteur et après voilà on arrive aux objectifs macro donc avantages forcément la qualité optique et elle est parfaite normalement voilà un objectif macro c'est vraiment des objectifs qui sont très qualitatifs au niveau toujours pareil si vous ajoutez un objectif macro que vous le payez 150 euros il ya peu de chances qu'il soit de bonne qualité je pense qu'à partir de 400 euros on a vraiment des trucs qui vont qui sont tip top au niveau de la qualité facile à mettre en oeuvre ben il ya peu de souci vous le clipsez comme le titre normal puis vous en servez pas de problème et les inconvénients ben forcément c'est plus cher que que le reste des solutions que j'ai proposé c'est pour ça que pour ceux qui débutent j'ai dit investissez dans une bague d'inversion c'est simple à mettre en oeuvre il n'y a pas 36 c'est vraiment facile à faire ça coûte pas cher et ça vous permet de voir si la macro va vous plaire parce qu'il faut pas acheter un appareil un objectif à 400 balles et à la sortie mais qu'on se dégoûte parce qu'on n'arrive pas à sortir des photos qu'on voudrait enfin voilà il ya une partie pratique il ya énormément de pratique à moi ça fait ça va faire un peu plus de six ans que le maintenant que je fais de la photo macro exclusivement quasi exclusivement de la macro un peu d'astro et bon très très peu et il faut de la pratique c'est pas juste je prends je shoot et c'est magnifique parce que j'ai le bon matos ça fait pas tout j'en ai souvent j'entends dans les commentaires des gens qui disent ouais mais t'es un homme tiens la vache ton appareil photo ton métier ça va bien ils vont bien oui alors certes si c'est du bon matériel ça fait pas tout ça fait pas tout quand on shoot une araignée sauteuse et qu'elle fait que se balader il ya de la technique derrière c'est imparable et que j'ai toujours je vous mettre au défi je vous prête mon matos je vous fais les réglages et si je vous laisse faire la même photo comme moi on en repart après typiquement le objectif macro donc la plupart des outils dits macro on obtient le rapport de 1.1 qu'à la mise au distance de mise au point minima ce que j'expliquais tout à l'heure il y en a certains qui sont marqués macro et qui vont jusqu'à qui font du rapport en fait au lieu de faire du 1 pour 1 ils font des 0,5 pour 1 c'est à dire qu'en fait il triche sur le terme de macro en tenant compte du fait que c'est un objectif qui est pour apc qu'on a un gros fils un crop factor qui va galvaniser un petit peu le grossissement et que du coup le rendu sera équivalent du 1 pour 1 mais c'est pas des vrais objectifs macro il faut le savoir et on a certaines marques comme celle que j'utilise depuis maintenant quelques années laoa qui font des objectifs tous leurs objectifs macro quel que soit le modèle que vous choisissez c'est du 2 pour 1 en grossissement maximum et après nos objectifs totalement hyper spécifiques macro comme le mpe 65 de chez canon qui est tous ceux qui font de la macro connaît cet objectif là qui encore malgré fait qu'il soit d'occasion se vend très cher il faut compter entre 600 et 900 euros pour voir l'objectif mpe 65 il faut le savoir c'est un super objectif moi ce qui me dérange un peu de cet objectif là c'est que quand on on change sa mise au point donc il va de 1 pour 1 à 5 pour 1 en grossissement donc c'est vraiment n'est fait que de la macro on pourra pas faire un portrait avec un mpe 65 c'est pas possible c'est que c'est un objectif qui se déplie donc quand on tourne la bague de mise au point pour changer notre grossissement le tube s'allonge et donc on se retrouve avec un sacré morceau il y en a qui vont dire titre on se retrouve avec un sacré morceau dans les mains avec un mpe 65 et la hoa a sorti un produit qui va dire concurrence un petit peu l'un peu 65 puisque c'est un objectif qui est 100% macro c'est un 25 mm il va pas de 1 pour 1 à 5 pour 1 il va de 2,5 pour 1 à 5 pour 1 et il est ridiculement petit mais quand je dis ridiculement petit mon 50 mm que j'ai là actuellement est plus gros que le 25 mm le 25 mm il fait ça j'ai eu dans mes mains bon sur apc c'était impossible avec le crop factor jeu non c'était impossible d'arriver à choper un sujet vivant j'arrivais pas donc du coup je les revendus mais sinon après il est de très bonne qualité et c'est vraiment on a vraiment un grossissement qui est hyper impressionnant quoi donc ça c'était pour les objectifs macro j'ai toujours objectifs macro c'est cher si vous voulez tester commencer par d'autres solutions la bonnette les tubes d'allonge ou la bague d'inversion mais au moins vous allez pouvoir débuter avec quelque chose qui soit moins onéreux le temps de voir si ça vous convient moi c'est ce que j'ai fait j'ai commencé j'ai fait de j'ai fait des photos avec une bague d'inversion pendant un an c'est pas compliqué pendant un an et jusqu'à moment où je dis ouais ça c'est bon c'est exactement ce que je veux faire j'arrive à faire des trucs j'arrive à sortir des photos qui ont vraiment de la gueule et qui sont propres qui sont potables et d'ailleurs il ya des photos que j'ai fait à l'époque une surtout une photo d'araignes sauteuse que j'ai fait à l'île maurice quand j'étais parti en vacances à ma femme avec le 18 55 inversé donc sur une des 3200 c'est une entrée de gamme l'appareil faut 300 euros quoi grosso modo et les photos c'est reste une de mes photos préférées malgré toute l'expérience que j'ai pu avoir depuis voilà que j'ai pu que j'ai pu acquérir suite à ma pratique donc mon matos voilà c'est celui-là ben si xav veut rebasculer j'avais dit qu'on basculerait qu'à la fin mais si vous rebasculer sur le plein écran je vais vous montrer en live ce que ça donne voilà je sais pas s'il a basculé non pas encore voilà impec merci xav donc ça c'est mon boîtier voilà donc c'est un petit boîtier c'est un micro quartier alors j'ai des grandes mains de très grandes mains je mets 90 donc c'est pour ça que ça a l'air tout petit en fait c'est tout petit j'ai des grandes mains donc ça fait encore plus petit donc ça c'est mon boîtier avec un flash godox v350 o donc c'est un flash qui marche avec une batterie bio ce qui est bien parce qu'on a une autonomie de flash qui est colossal je crois c'est 500 flash à pleine puissance et surtout on a un temps de recyclage qui est super court on est à deux secondes à pleine puissance donc c'est vraiment nickel on peut même en fonction on touche un petit peu sur l'églage c'est à dire en augmentant les iso au lieu de shooter à 100 iso le monte jusqu'à 200 iso et je peux shooter en rafale avec le flash qui déclenche à chaque fois une chose super importante en macro c'est la lumière la lumière c'est quelque chose qui est vraiment primordial et donc pour avoir une super lumière le truc qu'il faut faire fabriquer alors moi j'ai je suis devenu presque professionnel dans la fabrication de de diffuseurs parce que j'en ai fait une tripoté plus 15 mon premier diffuseur c'était un couvercle de boîte de tupperware donc blanc translucide mais à peine que j'avais découpé que je venais clipser au bout de mon objectif ça marchait nickel franchement ça marchait très très bien donc là j'ai évolué j'ai une plus grande surface de couverture on est sur deux sur une surface incuré dans les deux sens qui permet de diffuser la lumière donc j'ai une batterie externe parce que à l'intérieur donc sur le côté j'ai un petit inter et j'ai une lumière d'appoint c'est une petite barrette led toute petite qui me permet de faire ma mise au point facilement je peux même faire des photos de nuit avec ce matos là donc ça c'est nickel tous mes tous mes diffuseurs sont démontables déclipsables à l'intérieur là je sais pas si vous voyez bien c'est un papier alu gaufré donc on voit la petite barrette led là en bas d'accord et un petit papier alu gaufré et donc je fais comme je dis professionnel parce que au début je faisais des bricolages avec une j'ai utilisé pas mal de bidon en plastique blanc ça allait très bien c'était rigide je pouvais leur donner l'angle que je voulais et souvent je faisais juste au niveau de l'optique c'était droit et puis après je faisais un angle couvert pour que le flash vient de taper dans le bidon ça faisait lumière qui était franchement correct très bien l'avantage que j'ai c'est que j'ai pas de lumière qui se perd toute la lumière elle sort par devant tout est réfléchi j'ai du réfléchissant en bas j'ai réfléchi sur le dessus et sur le derrière le diffuseur donc il y a une couche plastique et derrière j'ai de la mousse une mousse alvéolaire polymère de je crois c'est du 3 mm d'épaisseur blanche c'est des mousses d'emballage je cherche pas bien j'ai rien acheté pour ça si j'ai acheté le plastique noir ça oui mais tout le reste c'est c'est du matos classique qu'on peut trouver de trouver en récup quoi et donc le but du jeu c'est ça c'est de diffuser la lumière parce que comme on est très très peu diffusé si on utilise un flash sans diffuseur et bien on va voir une ombre portée puisque notre objectif est là et que la lumière du flash va avoir tendance à faire ça donc forcément tout ce qui se trouve devant va se retrouver dans l'ombre on va avoir de l'éclairage derrière et pas devant c'est pas beau et là avec une ce diffuseur là j'arrive à avoir une très bonne lumière donc toute la lumière du flash est récupérée et elle est totalement diffusée j'ai pas d'ombre dure portée et on a un éclairage qui est uniforme sur le sur la photo il faut savoir que la plupart de mes sujets quand je suis à la mise au grossissement maximum quasi tout cas quand je fais la photo souvent j'ai mon sujet qui est sur mon doigt et je suis posé sur le bord de ma main donc j'ai mon sujet il est à allez 4 cm de mon objectif c'est vraiment très près et donc du coup ça permet voilà de d'avoir une lumière le but juste d'avoir une lumière correcte et la deuxième étape qu'il y a quand on utilise le flash donc il y a énormément de photographes macro qui utilisent le flash il y en a certains qui font de la lumière naturelle mais c'est beaucoup plus compliqué déjà la lumière naturelle ça oblige à avoir un trépied parce que comme on a comme je vous disais on perd beaucoup de lumière il y a beaucoup de lumière qui manque à entrer de on a besoin de beaucoup de lumière voilà et quand on est quand on est en lumière naturelle à moins de faire ça en plein après-midi ou là effectivement vous allez avoir au soleil mais par contre du coup vous allez avoir des ondes portées parce que là c'est le soleil qui va éclairer qui va faire des ondes portées l'astuce en fait c'est d'avoir un trépied et de pouvoir se positionner pour faire des pour shooter voilà en live de notre sujet mais c'est moins confortable c'est pas pratique c'est un sujet qui vole autant vous expliquer que le temps que vous posez le trépied une chaîne sur deux qui soit partie avant que vous ayez le temps de shooter les araignées c'est pareil c'est ça bouge beaucoup donc il faut il faut pouvoir interagir avec le sujet c'est pour ça que c'est important de d'avoir que je préconise moi à tous ceux qui débutent je préconise l'utilisation d'un flash avec un diffuseur pas forcément diffuseur super high tech comme comme ce que j'ai fait mais un diffuseur même basique le but du jeu c'est d'avoir des réglages en fait sont constants je fais des photos de nuit ou deux jours j'ai toujours les mêmes réglages iso 100 f9 parce que c'est là où j'ai mon comment dire c'est là où mon objectif a le meilleur compromis profondeur de champ et qualité voilà en étant moins ouvert enfin plus ouvert pardon j'aurai peut-être un meilleur piqué par contre je perdrai vachement en profondeur de champ c'est le bon compromis et du coup moi je fais mes photos de jour ou de nuit peu importe j'ai les mêmes réglages la seule chose c'est que de nuit j'utilise systématiquement ma lumière d'appoint pour pouvoir faire ma mise au point forcément il fait noir c'est un peu plus compliqué donc bris tu veux repasser sur le diapo qui te plaît donc on va revenir sur la partie matos on a dit c'est bon donc mes sujets préférés donc je sais qu'il y en a qui vont sûrement crier il y en a ceux qui regardent cette expo mais je vous rassure franchement elles sont gentilles elles sont mignonnes les araignées j'adore les araignées j'ai une énorme préférence pour les araignées sauteuses mais j'avoue qu'à force de shooter les araignées sauteuses maintenant j'arrive à apprendre des grosses araignées ce qu'on appelle des grosses en france on va dire c'est des grosses en australie ce serait des toutes petites parce qu'ils ont un nom qui sont énorme mais en france là c'est des petites araignées donc j'aime bien shooter toutes les araignées maintenant mais j'ai quand même une grosse prédilection pour les araignées sauteuses après j'adore tout ce qui est donc les eaux donuts les eaux donuts c'est la grande famille des libellules donc il y a les libellules les agrillons qu'on appelle aussi les demoiselles vous connaissez sûrement vous en avez déjà vu c'est toutes petites libellules à longueur maximum ça fait cinq centimètres cinq six centimètres grand maximum et les libellules par contre on a des détails plus importants là les crises d'idées ce sont des guêpes coucou les guêpes coucou pas grand monde déconnu alors ceux qui me suivent forcément connaissent parce que j'adore les shooter quand j'arrive à trouver c'est vraiment un sujet qui est très très beau parce qu'ils sont elles sont très colorés sont métallisés c'est vraiment top après un journée c'est très difficile à repérer parce que c'est une toute petite guêpe donc j'ai dit la plus grosse que j'ai vu de ma vie elle faisait un centimètre et la plupart que je vois ce sont des juvéniles à fond dans les cinq millimètres quoi cinq six millimètres d'air plus et c'est une guêpe qui se pose jamais en fait les tout temps en activité et volent super vite et comme elle est petite c'est vraiment une faut vraiment savoir où aller les voir pour les voir pour les trouver et bien sûr les papillons bon les papillons c'est pas le sujet le plus simple à prendre en photo les plus belles photos de papillons que j'ai fait je les ai fait de nuit parce que très tôt le matin avant le lever du soleil quand ils sont endormis tout simplement c'est pareil il faut savoir où les trouver parce que c'est un peu plus compliqué de trouver des papillons quand on les voit voler on sait les voir il n'y a pas de droit les repères vite quand ils sont posés en train de dormir sur une sur une herbe ou sur une feuille il faut avoir l'oeil pour les trouver donc les arachnides alors je suis gentil avec vous je commence par les araignes sauteuses et après j'ai fait un petit avertissement pour ceux qui ont vraiment la grosse phobie des araignées pour que vous puissiez fermer les yeux je vous dirai quand est-ce qu'il faut réouvrir les yeux il n'y a pas beaucoup j'ai mis que deux trois photos n'inquiétez pas ça devrait bien se passer donc les arachnides les araignes sauteuses donc il faut savoir que les araignes sauteuses alors j'ai marqué entre 3 et 10 mm j'ai une photo la dernière photo que j'ai posté des araignes d'araignes sauteuses elle faisait 1,3 mm de long vous me direz mais comment tu sais qu'elle faisait 1,3 mm de long et bien tout simplement parce que comme je vous expliquais tout à l'heure quand je suis à mon grossissement maximum mon champ couvert fait 5 par 9 mm et vu que j'ai fait une photo de l'araignée de dessus ben juste à faire un rapport en croix pour savoir que 9 mm ça représentait tant sur mon écran je mesure mon araignée sur mon écran et vous savez qu'elle faisait 1,36 mm pour être exact et les plus grosses 10 mm ça reste petit quand même mais voilà c'est c'est les plus grosses qu'on a donc voilà je vais montrer différentes différentes espèces que j'ai pu croiser vous savoir que toutes ces espèces là je les ai croisés dans mon jardin elles sont toutes vous pouvez tout en trouver alors moi j'avais la chance d'habiter dans le sud de la france alors que les araignées adorent la chaleur si on habite encore plus au sud ceux qui habitent en espagne ça mais vous avez d'autres variétés ou encore ça vous avez d'autres variétés d'araignées sauteuses il y a vraiment beaucoup d'araignées sauteuses actuellement on a plus de 6500 espèces recensées d'araignées sauteuses et on en découvre pas tous les jours mais pas loin quoi on découvre régulièrement c'est là pour par exemple c'est fait six ans que je fais la photo je l'ai trouvé cette année j'en avais jamais vu avant donc une euphoris herbigrada c'est un mâle alors vous allez me dire mais comment est ce que tu sais que c'est un mâle alors en fait le mâle ici là vous avez les deux petites pattes les deux petites pattes qu'il y a devant ça s'appelle les pédipalpes chez les araignées toutes les araignées sont équipées de pédipalpes et les mâles alors la femelle a un pédipalpe qui est tout fait comme un doigt et le mâle il a un il s'en forme de pompon en fait et parce que c'est ce qui sert au mâle à apporter le sperme dans la poche de dans le système de reproduction de la femelle de là voilà typiquement un beau petit mâle vous voyez ce qu'on voit dessous c'est quand même mon index pour donner un ordre d'idée de la taille et les rainures blanches qu'on voit c'est l'estrie de mon empreinte digitale c'est ça reste très petit donc là nous avons la plus grosse espèce en france la marpissa muscosa une femelle parce que le mâle est plus petit que la femelle ça c'est la plus grosse espèce qu'on a en france et voilà je dis un centimètre c'est la taille adulte normale ce qui est très rigolo c'est que elles sont toutes les araignées sauteuses ont leur lieu de prédilection les marpissa muscosa moi j'ai un abri de jardin en tolle où je vais ranger mon outillage classique pour le jardin plus voilà différents différents mon atelier en fait de bricolage et dedans voilà ma femme n'y rentrera jamais il y a trop d'araignées j'ai des oropsis j'ai des oniradiata j'ai des dégénères et sur les portes j'ai dans les plis du portent j'ai celle là j'ai des marpissa muscosa donc j'ai des mâles et des femelles j'en trouve régulièrement cette année j'ai réussi à en repérer le sur l'homme en même temps j'avais repéré six différentes donc c'est à dire qu'il ya de la reproduction et que c'est un cadre qui leur convient ou être trouve à manger parce que j'ai des arbres à côté donc il ya des chaînes donc forcément il ya de la nourriture entre les moustiques les blattes enfin voilà il ya plein de petites bestioles d'insectes qui se baladent et qu'elles mangent donc ça c'est une femelle marpissa muscosa avec le contour des yeux elles ont des reflets bleu vert dans les yeux et ce qui est rigolo c'est qu'elles n'ont pas les mêmes reflets sur les yeux latéraux que sur les yeux principaux devant il faut savoir que ce sont des araignées elles ont huit yeux huit yeux huit pattes ça voit partout alors pourquoi de grands yeux en face avant parce que ce sont des araignées qui sautent sur leur proie pour les capturer et ne tissent pas de toile pour capturer leur proie les seules toiles la seule soit qu'elles produisent c'est pour faire des cocons pour mettre leurs oeufs ou certaines pour se faire une maison pour dormir il ya certaines qui prennent une feuille qui plie la feuille qui la colle avec de la soie et qui se font un cocon à l'intérieur de la feuille pour se mettre à l'abri du froid ou de la pluie donc c'est une araignée chasseuse pour ça que les deux grands yeux et faut savoir qu'une araignée donc je disais la plus grosse fait un centimètre elles sont capables de voir à deux mètres de distance c'est très rigolo parce que quand on les prend photo si j'ai un chat un de mes chats qui passe à deux mètres au moins enfin qui passe à mes pieds ou un peu plus loin souvent l'arignée se tourne pour regarder le regarder le chat passer donc ça c'est ça qui m'a après nous avons le mâle donc là pour le coup quand je parlais de pompon lui c'est carrément des gants de boxe qu'il a facile à reconnaître et lui il a les yeux verts voilà j'adore ces araignées là je trouve qu'elles sont très esthétiques les araignées sauteuses je trouve que c'est vraiment un sujet esthétique et c'est pour ça que j'adore les shooter aussi et deuxième point qui fait que j'adore ces araignées là c'est que quand on shoot une araignée sauteuse on a vraiment une interaction avec elle il ya des araignées comme je dis en fait les araignées elles ont un caractère c'est alors quand je lui dis un caractère en disant pas bien une araignée sauteuse ça n'a pas de caractère c'est un insecte d'ailleurs c'est pas un insecte c'est un arachnid insecte six pattes arachnid huit pattes pour le détail elles ont un caractère quand j'ai qu'elles ont un caractère c'est vrai il ya des les ménémerus c'est une araignée qui est facilement dans les moustachus elle a des petits palpes qui sont hyper pollue donc on dirait qu'elle a des moustaches elles sont tout le temps stressées tout le temps c'est l'espèce fait qu'elle est stressée elle est tout en train de bouger ses petits palpes et dès qu'on la shoot une fois alors j'ai des vitesses quand même qu'ils sont à 1,60 de seconde quand même rapide ça m'arrive plein de fois de déclencher et au moment je regarde ma photo l'araignée elle a bougé en fait juste au flash en fait le flash l'a fait bouger et je me retrouve avec une photo qui n'est pas du tout ce que j'avais pris en photo donc tout va bien donc les ménémerus c'est un peu speed même très speed et c'est chaud patate d'arriver à les d'arriver à les suivre quoi et donc les marpissas elles sont relativement calmes j'ai envie de dire que plus elles sont grosses plus elles ont tendance à être calmes à être posées et il y a d'autres espèces voilà qui elles ont vraiment un comportement différent les marpissas comme j'expliquais je les trouve sur mon abri de jardin l'euphorice et brigada qu'on a vu celle qui est avec les poils jaunes devant je les trouvais dans le gravier devant chez moi même pas parce que la deuxième fois je l'ai vu était directement sur la porte d'entrée je ne pouvais pas la rater je l'avais là en face des yeux les alors je vais passer j'ai montré d'autres les carotus carotus qu'on s'appelle l'araignée carotte pour la simple raison c'est que elle est orange donc la femelle a du orange dans ses poils le mâle lui il est noir et l'abdomen est orange entièrement donc celle là elles adorent les les et j'en ai trouvé alors j'en ai trouvé dans les chaînes chez moi j'ai une haie de fautignan qui fait la clôture chez moi j'en ai trouvé mais en pagaia l'été dernier là j'en ai trouvé en pagaia c'est vraiment le c'est leur lieu de prédilection après on a quoi les failleuses minimerus donc ça c'est une taignatus c'est une femelle elle a des pédipalpes tout poilu et on a l'impression que c'est un mâle parce que les pédipalpes sont hyper poilues mais en fait c'est une femelle c'est là et j'adore leurs yeux je trouve que c'est vraiment explosif on a des poils voilà c'est vraiment je suis désolé je me répète j'adore shooter les araignées sauteuses c'est moi le sujet préféré c'est pas pour rien et là on a un cas particulier dans les araignées sauteuses c'est une satis barbip mâle alors la femelle et le mâle enfin les mâles sont souvent beaucoup plus colorés que les femelles à part peut-être chez les carotus où le mâle lui est noir avec des poils blancs et orange mais sur les araignées sauteuses la plupart du temps comme d'ailleurs sur beaucoup d'animaux on prend le faisant le faisant hyper coloré la femelle la poule faisant elle est relativement terme elle est là pour se camoufler et bien chez satis barbip la femelle elle est beige avec le dessus de la tête noir et le mâle lui ben voilà ça pète quoi je veux dire il est orange les yeux sont vermétallisés il a deux énormes pattes sur le côté et en fait la particularité de cette araignée là c'est que c'est une araignée qui cousine des araignées sauteuses qu'on appelle les peacock spider donc des araignées sauteuses pan qu'on peut trouver en australie qui relève leur abdomen pour pour faire la parade en fait nuptiale à leur à leur prétendante et bien lui c'est pareil lui il remonte les pattes et il danse quand il trouve une femelle en face il danse en levant les pattes donc c'est très rigolo et par contre c'est une araignée qui est vraiment toute petite le mâle adulte c'est cinq millimètres pas plus c'est vraiment une toute petite mais hyper coloré j'adore quand j'en trouve celle là je vais vous dire j'ai trouvé un endroit où j'aurais jamais pensé à trouver j'ai été dans un magasin en train de faire des courses acheter des fringues avec ma femme et elle me dit tu as vu sur le présenteur de bijoux à côté je tourne la tête et j'ai dit merde alors il y avait des satis barbie au milieu des bijoux elle remarque elle était camouflage parce que bon les couleurs qu'elle a du coup le vendeur il n'a pas dû comprendre je suis parti jusqu'à la voiture je vais chercher j'ai des petites boîtes de des petites boîtes en plastique comme ça la couvercle qui boîte de sauce ou les petits pots de confiture et j'ai cherché un pot je suis revenu j'ai attrapé mon araignée pour pouvoir la prendre en photo et après par contre je l'ai relâché dans la nature parce que pour le coup elle n'était pas du tout à sa place à l'intérieur d'un magasin faut être très clair c'était pas possible donc ça voilà c'est une des plus colorés qu'on a en france ça c'est une hiverchar kuata dans la hiverchar kuata donc c'est un mâle je précise juvénile donc on voit bien que c'est un mâle il a les pompons devant et juvénile parce que quand il est adulte il est entièrement noir avec des poils blancs et donc on retrouve les petits traits qu'il a sous les yeux là on retrouve cette marque là sur les sur les adultes et donc l'appareil toujours pareil voyez c'est mon index qui est dessous on peut voir l'emprunté digitale ça vous donne une ordre d'idées de la taille sont 5 mm de haut 9 mm de long c'est systématique sur toutes les photos en tout cas toutes les dernières photos que j'ai fait depuis que je suis passé derrière depuis janvier où je suis passé avec avec mon laoie à 50 mm sur le l'olimpus l'omd donc voilà hop et là c'est une des dernières photos que j'ai eu l'occasion de faire si vous voyez l'araignée elle est là on est d'accord c'est le tout petit point au milieu de ma main alors j'ai dit toujours j'ai de grandes mains oui mais l'araignée était microscopique là on est d'accord donc là c'est toujours pareil j'ai du 5 par 9 en format donc vous voyez que là elle est toute petite vraiment il faisait 1,36 mm de long c'est vraiment ridicule j'avoue là j'ai eu une chance énorme de tomber dessus parce que j'aurais très bien pu ne pas l'avoir du tout j'étais en train de déménager mon bureau j'avais un papier à quatre qui était plié en deux j'ai dit j'attrapais pas et j'ai dit c'est quoi ce truc là je regarde j'ai vu une poussière bouger sur mon vové à quatre je fais oh punaise une arnie sauteuse du coup au boulot j'ai une boîte toujours pareil j'ai des boîtes partout j'ai pris ma petite arnie dans une boîte hop je l'ai pris et je l'ai photographié après à la maison je l'ai shooté et paroxalement ça a été assez compliqué de la shooter parce qu'en fait elle était hyper active elle bougeait elle se déplaçait tout le temps et donc du coup voilà on arrive à faire quand même des trucs sympas d'insectes tout petits vraiment tout petits alors les arachnophobes vous fermez les yeux vous ouvrez les oreilles si vous voulez vous m'entendrez parler par contre ne regardez pas l'écran je vais vous faire passer quelques araignées qui sont plus grosses je dis plus grosses elles ne sont pas énormes non plus mais elles sont plus grosses donc là nous avons une araignée qui que vous devez connaître surtout en cette période l'automne où on commence à avoir la température qui se rafraîchit sérieusement et ces araignées là elles rentrent elles rentrent parce qu'elles cherchent des partenaires pour se reproduire donc vous avez des mâles et des femelles qui vont rentrer avec des pattes elles sont relativement grandes on arrive à avoir des araignées qui font aller 5 cm près de diamètre en comptant les pattes donc c'est une araignée qui fait 2 cm de corps mais bon voilà ça c'est des araignées que vous allez croiser que vous pouvez croiser régulièrement en tout cas moi dans ma région j'ai vu dans mon abri de jardin j'en ai en pagaille il y en a partout et dont la particularité c'est qu'est celle-là c'est donc une femelle on voit les pédipalpes qui sont transparents qui sont fins donc c'est bien une femelle et ben là elle est en train de manger son repas c'est à dire une autre araignée oui parce qu'elle n'hésite pas à manger d'autres araignées et vous savoir que quand vous avez ça à la maison mais c'est pas forcément une mauvaise chose j'ai envie de dire bien au contraire parce que elles vont vous débarrasser des petites blattes qui peuvent rentrer pareil parce qu'elles cherchent de la chaleur elles font le ménage donc elles vont séparer un petit peu le bien du pas bien et vont vous faire le ménage et elles ne tissent pas de toiles non plus celle-là donc vous n'êtes pas embêtés et c'est pas elles qui vont vous embêter avec des avec des toiles ensuite nous avons une qui est plus grosse alors c'est une oleos argilasus mâle elles sont faciles à reconnaître elles ont le bout des pattes dans des chaussettes noires donc elles sont très faciles à reconnaître comme on peut le voir elles ont alors oui pardon je vais revenir en arrière l'Azoropsis est un chasseur aussi on le voit elle a quand même six yeux en façade c'est à dire qu'il n'y en a que deux sur les côtés les deux on peut les voir ici et là qui guettent un petit peu vers l'arrière juste au cas où mais c'est un chasseur c'est vraiment un prédateur l'oleos déjà est un peu moins prédateur c'est un chasseur aussi elle a des gros yeux mais elle a quand même il y en a quatre en façade et quatre sur l'arrière de la tête pour quand même regarder qu'il n'y a pas un prédateur qui arrive à l'arrière la particularité de ces araignées là c'est que ce sont des araignées de la famille des sparasidae qui sont des araignées qui courent après leur proie en Australie c'est la famille on appelle ça les huntsman c'est des araignées alors en Australie, chez nous en France elles ne sont pas très grosses une oleos ça fait de 2 cm de long à niveau de tête et corps compris 2 cm de long avec les pattes on est d'aller 5-6 cm pour les plus grosses mais ça dépasse guère cette taille là en Australie ils arrivent à avoir des 25-30 cm pour les vraiment beaucoup les vraiment très très grosses mais d'aller entre 20 et 30 cm c'est relativement courant de voir ce type d'arignée là à cette taille là hop je reviens là et donc tout à l'heure on a eu une oeuropsis spinimana femelle qui était juvénile donc un bébé et là vous avez la version adulte donc voir qu'elle est plus transparente comme était le juvénile elle est vraiment plus marquée, plus pollue, plus noire, plus sombre là pour le coup je comprends que ces fautes là puissent faire ça va tressaillir certaines personnes là faut savoir que le fond qu'on voit qui est légèrement bleu c'est mon jean elle était sur mon pantalon et j'en ai eu plein de fois pris en photo sur mes mains si vous allez sur ma chaîne youtube il y a quelques vidéos que j'ai posté où je monte parce qu'il y en a qui m'explique je comprends pas qu'il y en a qui essayent de faire pareil que moi qui fondent la macro et qui prennent les araignées qui essaient d'avoir des araignées sur les mains il me dit il est gros c'est impossible de les avoir et elles se carapatent dès que j'essaie de les faire monter en fait l'astuce c'est que il faut qu'elles s'habituent à vous donc en fait moi je mets ma main par terre je fais en sorte qu'elles passent sur ma main et en général elles passent une fois, deux fois, troisième fois j'essaie de relever un peu la main et la quatrième fois je lève la main complètement et là elles restent et souvent comme on a les mains c'est un animal qui cherche la chaleur mais en fait comme on a les mains en général qui sont suffisamment chaudes en tout cas plus chaudes que l'environnement extérieur mais souvent ça arrive qu'elles se placent elles se posent et là on peut la shooter tranquille, on est peinard et elle va pas bouger pendant plus d'une trente secondes, une minute, deux minutes, voire plus sur certaines elles restent corrélées à nous et les araignées sauteuses c'est un peu pareil il y en a certaines qui sont très stressées qu'on n'arrive pas à prendre un photo et il y en a d'autres qui moi j'aime bien les prendre sur mes mains pour les shooter parce que comme je suis très très près du sujet, une profondeur de champ qui est vraiment ridicule parce que quand je vise, quand je chute dans mon viseur je suis à l'ouverture maximale donc du coup j'ai une profondeur de champ qui fait quelques microns donc c'est un peu compliqué d'arriver à faire la mise au point c'est pour ça que j'aime bien avoir sur la main parce que déjà on la sent se déplacer sur la main et ça permet de savoir rouler en permanence même sans forcément l'avoir dans le viseur et c'est plus simple, il y a certaines araignées qui ne veulent carrément pas descendre dans ma main elles sont bien, ça leur plaît, ça les dérange pas d'avoir des éclairs qui leur flashent le visage alors il y a certaines personnes qui vont me dire oui mais est-ce que le flash c'est pas dangereux pour les araignées ? alors il faut savoir qu'une araignée n'a pas de paupières donc en fait son œil est prévu pour pouvoir supporter l'éclat du soleil en direct donc un flash n'est jamais plus violent que l'éclat du soleil donc de ce côté-là il n'y a pas de soucis, on n'éblouit pas l'araignée ça m'arrivait plein de fois d'avoir une araignée sur la main en train de la shooter et un moustique qui vient se poser sur ma main pour essayer de me manger pendant que l'araignée chute et l'araignée elle a tourné la tête, elle a chopé le moustique j'ai venu d'y mettre 5-6 flash dans les yeux si vraiment ça l'avait dérangé, ça avait été handicapant pour elle elle n'aurait pas attrapé le moustique, elle n'aurait même pas vu donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là et les araignées n'ont pas de paupières comme nous, ça d'accord elles ne bougent pas les yeux elles ne tournent pas la tête non plus elles sont encore mieux foutues que ça c'est-à-dire qu'elles ont le cône, la rétine qui bouge à l'intérieur de l'oeil pour regarder, pour voir et les araignées chuteuses, il y a des variétés exotiques on va dire qui sont vertes, transparentes et comme elles sont tellement transparentes on arrive à voir le cône optique qui se balade quand on les voit de par-dessus, on voit le cône optique qui se balade en fonction de là où elles regardent et même quand elles regardent de face, vu qu'on voit la lumière à travers leur corps on arrive à voir l'oeil enfin, le cône qui bouge en fonction de là où elles regardent c'est super rigolo à voir faire donc Zoopsis Onia Radiata, elle c'est pareil on voit que c'est un super prédateur, elle a 2 très gros yeux et en plus elle en a 4 petits en dessous donc si j'ai un façade de 2 derrière elle je vous dis, c'est un gros prédateur c'est ce qu'on appelle on appelle ça la tarantule française mais la plus grosse que j'ai vu je l'ai confondue avec une souris qui passait à côté de moi j'ai cru que c'était une souris mais c'était pas une souris c'était elle mais elle courait vite elle était grosse aussi celle-là c'était la plus grosse que j'ai vu et à l'époque j'ai shooté avec 18-55 inversée donc j'étais à 20 cm du sujet mon objectif c'est à peu près 20 cm du sujet et j'avais moins que ça en taille il y avait encore moins ce qui rentrait dans le cadre et non elle était vraiment super grosse donc ça c'est une femelle et celle-là pareil je les prends sur les mains parce que quand on connait les araignées on sait quand est-ce qu'elles sont stressées et agressives et quand est-ce qu'elles ne le sont pas c'est alors qu'une araignée ne vous meurt pas par plaisir jamais 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 une araignée s'il vous fait mordre par une araignée pendant la nuit c'est parce qu'elle est passée sur votre lit que vous êtes tourné vous avez écrasé et que elle s'est sentie agressée et que du coup elle s'est retournée et elle vous a mordu ça ne pique pas ça mord des crocs on appelle ça des quénicères voilà donc pour les araignophobes c'est bon vous pouvez réouvrir les yeux c'est passé les eau de nat donc les eau de nat libellule demoiselle ou agrillon si vous préférez pour le terme technique donc voilà le type de photo que j'arrive à faire donc là c'est pareil c'est une photo que j'ai faite de nuit il y avait d'ailleurs elle a des traces de rosée sur sa tête donc la particularité pourquoi facilement différencier une libellule d'un agrillon oui les libellules d'un agrillon hormis la taille parce que les libellules sont forcément beaucoup plus grosses que les agrillon les agrillon les yeux deux yeux un de chaque côté de la tête et les libellules ont les yeux qui se collent les yeux de les libellules se touchent donc là pour info la photo que j'ai mis dans le coin c'est mon pouce c'est pour vous donner un ordre d'idée de la taille du sujet c'est vraiment c'est vraiment petit comme sujet et ce que j'adore faire c'est ça c'est-à-dire faire des sorties très tôt le matin quand je dis très tôt c'est 4h du matin pour arriver pour avoir à peu près une deux heures à 4h du matin on a deux heures devant nous normalement avant que le soleil se lève et ça permet de faire ce type de de shoot avec des billets de rosée qui ont la particularité de faire loupe donc c'est ce que j'adore c'est que on dirait qu'on leur a mis des bijoux des petits diamants partout et en plus ça fait des loupes donc ça grossit encore plus puisque nous on a déjà grossi avec l'objectif donc ça c'est top j'adore et voilà le seul truc c'est qu'il faut se motiver pour dire il faut déjà regarder les conditions météo pour voir si le lendemain matin on va avoir de la rosée parce qu'on a plein d'applications météo qui vous donnent le point de rosée donc vous avez la température à laquelle la rosée va se former si on est en dessous de cette température là nickel on a rosé partout si on est au dessus ou juste on peut ne pas avoir de rosée ou avoir de la rosée juste au ras du sol et comme c'est des insectes qui se posent en général sur des herbes hautes donc on les trouve dans les 40-50 cm d'altitude si je puis dire voilà si on est trop juste au niveau de la température de rosée bon on n'aura pas de rosée sur eux la rosée sera plus bas mais pas sur eux donc voilà hop j'en ai fait j'ai fait toute une exposition qui a tourné elle a tourné entre 3 médiathèques donc la médiathèque de mon village la Sénophary elle est partie à Groyer après les parties d'Acadana à côté et là actuellement le lycée à Castres le lycée Bordebasse à Castres où j'ai été contacté par un des profs pour ben voilà faire poser mon expo et faire des conférences avec leurs élèves parce qu'ils ont ils ont tout un programme sur la partie relation homme animal et donc du coup ça les intéresse fortement donc voilà différentes espèces dans la grillon différentes couleurs il y en a certains que là on voit les deux taches noires c'est parce qu'il est en train de me regarder donc on est d'accord là c'est pareil ils ont un gros globe et en fait l'oeil se déplace dans le globe c'est très girou là celui-là c'est pareil il me regarde donc on a différent plus ou moins de quantité de rosé donc là celui-là déjà il s'était il avait commencé à s'essuyer les yeux donc du coup il a presque à part l'oeil droit il a presque sur l'oeil gauche il a presque plus de rosé celui-là il n'a pas eu de rosé mais je l'ai quand même eu de nuit je trouve qu'il a des superbes couleurs il s'est hyper pollu c'est ça qui est rigolo très pollu et ça ce sont des super prédateurs quand je dis super prédateurs c'est capable de chasser d'attraper une mouche en plein vol c'est je crois que c'est 98-99% de réussite sur leurs attaques donc c'est vraiment un avion de chasse quoi celle-là j'adore je trouve qu'elle elle on voit super bien les alvéoles au niveau des yeux la couleur est top profondeur de champ est correct et là c'est une libellule ce que je vous disais les yeux sur le haut de la tête ils sont collés ils se touchent celle-là j'ai pu lui tirer le portrait donc libellule vivante je ne fais que du vivant je ne fais pas d'insectes morts et celle-là j'ai eu la grosse chance d'arriver à la shooter parce que elle s'était coïncée une patte dans une plante et du coup j'ai pu la trouver les gens j'ai tiré le portrait j'en ai profité oui j'accélère hop j'ai fini et guêpe coucou guêpe coucou je vous montre voilà juste pour la couleur tout petit sujet et après je vous laisse je passe rapidement les papillons hop tac tac ça c'est des ailes de papillons je n'ai pas de groupé c'est le grossissement naturel et les papillons voilà les questions on verra sur le discord je vous dis à plus tard sur le discord merci beaucoup merci 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 merci